Bonjour à tous, dans ce deuxième vidéo de tutoriel consacré à l'utilisation de Google Sketchup, on va réellement commencer la construction de notre pièce de WC à partir d'un plan issu d'une situation quasiment vécue. Donc je vous conseille de télécharger le fichier d'image qui va nous servir un peu de plan, de patron et de tram tout au long des différentes vidéos du tutoriel puisqu'il nous faudra quand même plusieurs vidéos pour arriver jusqu'au bout. Donc on va commencer par télécharger ce fichier, je vais lancer le navigateur internet, donc dans mon cas c'est Firefox, vous vous rendez ensuite dans la page ergonotredame.free.fr Donc là on attend que Firefox veut bien se lancer, voilà je tape l'adresse, ergonotredame, bon moi il me complète parce que j'y suis déjà allé sinon donc il n'y a pas de piège, ergonotredame.free.fr et vous validez. Vous arrivez alors sur la page et notamment avec le lien accéder au fichier à télécharger. Donc vous cliquez sur ce lien, vous cherchez le dossier Sketchup, vous cliquez dessus, voilà. Et il y a un seul fichier à l'heure actuelle, c'est le fichier plan papier tuto. Donc on va faire un clic droit sur le nom du fichier et enregistrer la cible du lien sous. Donc je valide, enregistrer la cible du lien sous. Et à partir de là, il y a la zone de, donc saisissez le nom du fichier pour l'enregistrement, plan papier tuto, je vais rajouter .jpg d'ailleurs je crois, parce que sinon il y a un problème d'extension, mais ce n'est pas très grave. Et je clique sur enregistrer. Voilà, ça prend vraiment 5 secondes maximum puisque c'est un fichier qui est rapide. A partir de là, je peux quitter mon navigateur internet et le fichier apparaît ici. Alors on va l'ouvrir pour se rendre compte un peu à quoi il ressemble. Alors le voici. Alors là la dimension a été un peu mangée. C'est quasiment un carré d'un mètre 35 par un mètre 76 avec une porte, un léger enfoncement de presque un mètre carré, un lavabo avec robinet complètement standard. Je ne sais pas représenter sur le plan, mais, enfin sur le schéma, mais il y a un miroir et une étagère. On verra peut-être dans un tutoriel ultérieur comment on peut s'en occuper. Et il y a surtout un lavabo et une canalisation d'eau. On verra également comment représenter les canalisations. C'est relativement simple. Ce n'est pas la priorité, donc on ne va pas voir ça tout de suite. On va surtout voir comment on peut faire la pièce avec les murs, créer le renfoncement. Voilà, ça c'est déjà. Et ensuite on verra bien évidemment comment créer les ouvertures pour la porte. On pourrait voir pour une fenêtre, ça sera la même chose. Comment insérer un lavabo et comment insérer bien évidemment le WC. Donc à partir de ce plan-là que je vais moi laisser ouvert, donc je réduis et je vais démarrer enfin Google SketchUp. Avant de réellement démarrer, on va voir comment enlever Josiane, qui est le petit bout de bonne dame qui apparaît avec son beau pull vert. Donc je vais cliquer avec l'outil sélection. Je clique sur la Josiane en question et j'appuie sur la touche supr de mon clavier. Voilà, alors avant de réellement démarrer, on va mettre notre modèle en centimètre. Alors, ou tout du moins, je vais vous montrer comment vérifier quelle est l'unité du modèle. Donc je clique sur le bouton, le menu fenêtre, je clique sur info sur le modèle et je vois qu'actuellement je suis en mètre. Donc moi personnellement je préfère parler en centimètre. Je clique sur centimètre. Alors on va voir que ça n'a pas tellement d'implication, enfin ça n'a pas de réel, c'est pas primordial si vous ne le faites pas. Puisqu'on va voir qu'on peut manipuler les différentes unités, notamment centimètre et mètre très facilement. Alors je veux créer donc mon rectangle d'un mètre trente-cinq par un mètre soixante-seize. Alors, je vais le faire de plusieurs manières, mais à chaque fois c'est uniquement la gestion des unités qui va modifier. On passe toujours par l'outil rectangle, même s'il y a ce fameux décrochage, on verra après comment on peut casser un peu ce rectangle pour correspondre à la réalité. Il y a les trois axes, vert, rouge et bleu, ça y seront tout le temps là en permanence. C'est vraiment les axes X, Y, Z de la trois dimensions. On ne va pas s'étendre là-dessus maintenant. Je vais démarrer ma pièce à l'origine de ces trois axes, que ce n'est pas une obligation, mais pour plus de simplicité, je trouve que c'est assez logique de le faire. Une fois que j'ai pris l'outil rectangle, je me mets au point de départ de mon rectangle, je fais un clic gauche, je lâche et je me déplace. Et là on voit que j'ai l'outil rectangle qui, bien évidemment, modifie en fonction de mon placement de la souris. Et on voit ici les mesures qui apparaissent. Alors, bien évidemment, c'est là qu'on se dit, oui mais dis donc, pour faire correspondre les valeurs qui apparaissent avec les valeurs qui m'intéressent, un mètre trente-cinq et un mètre soixante-seize, ce n'est quand même pas facile. Sauf qu'en fait, si, c'est très facile, puisque une fois que je suis là en train de construire mon rectangle, je peux tout à fait arrêter de déplacer la souris et taper directement les valeurs sur mon clavier. Donc là, je vais les taper en mètres, par exemple. Donc je vais taper 1,35m comme mètre. Je sépare d'un point virgule et je vais taper 1,76m. Donc là, j'ai donné les valeurs en mètres, 1,35 par 1,76. J'appuie sur Entrée et j'ai mon rectangle qui apparaît à la taille. Alors, des fois, ça apparaît tout petit, mais rassurez-vous, Google ne se trompe pas, c'est bien 1,35 par 1,76. Là, je vais faire juste un CTRL-Z pour voir comment j'aurais pu taper en centimètres. Donc je reprends mon outil rectangle, je me remets à l'origine, je commence à me déplacer pour donner un peu la direction de mon rectangle et je tape les valeurs. Alors, tout simplement, en centimètres, je vais remplacer M par CM. Donc 1,35 devient 135 centimètres. Je tape toujours la point virgule et 1,76, ça fait 176 cm. Et j'ai ma pièce, donc d'1,35 par 1,76. Bien évidemment, je peux zoomer avec l'outil Zoom. Clique gauche maintenu. Je vais vers le haut, je me rapproche. Je vais vers le bas, je m'éloigne, comme on en avait rapidement parlé dans la première vidéo. Je prends la main, l'outil panoramique, pour me recentrer. Ou alors, je reclique sur l'outil Zoom étendu. Voilà, ce n'est pas toujours très judicieux. Donc, je m'éloigne et je reviens avec la main. Voilà. Je vais de nouveau annuler mon rectangle pour voir que, comme mon modèle est en centimètres, je n'avais pas obligatoirement besoin de taper les CM. Ça, c'est pour aller un peu plus vite. C'est des petites astuces qui font qu'on peut aller un peu plus vite. Donc, alors, si je veux supprimer mon rectangle, si je fais un premier clic, on voit qu'il y a vraiment la zone intérieure, sans compter les arêtes, qui est sélectionnée. Donc, si je la supprime, il me reste les quatre côtés, alors que je peux effacer les uns après les autres. Ce n'est pas très pratique. Je vais revenir en arrière pour vous montrer que si vous faites un double clic, là, les arêtes apparaissent en bleu, et là, elles sont sélectionnées. Donc, si j'appuie sur la touche sub de mon clavier, je supprime mon rectangle en entier, ce qui va quand même plus rapidement. Plus rapide. Donc, je le refais, et je retape mes valeurs, mais sans préciser CM, c'est-à-dire donc 135, point virgule, 176. Je valide par entrée, et j'ai mon rectangle à la bonne dimension. Donc, voilà pour la pièce. Donc, on va maintenant... Donc là, je me déplace un petit peu. Essayez de manipuler, il faut vraiment pratiquer. C'est franchement pas très compliqué, une fois qu'on a compris. Alors, je vais supprimer tout de suite, allons-y, soyons fous. Je vais supprimer, je vais voir comment je peux supprimer cette espèce de renfoncement, donc de 65 par 60. Donc, je reviens dans SketchUp, et alors, on va voir déjà l'outil mètre. Alors, l'outil mètre, il est absolument génial. Ça va nous permettre de tracer des traits, comme si on prenait des mesures. Donc, je prends l'outil mètre. Il faut savoir que ce n'est pas le plus qui compte. Là, je ne peux pas vous le montrer, puisqu'on ne voit pas mon doigt, mais c'est vraiment le bout du mètre qui compte. Donc, je vais me mettre, par exemple, sur le premier côté. Alors, avant ça, si je voulais mesurer les côtés pour être bien sûr de quel côté mesure 1m35 et de quel autre côté mesure 1m76, je prends l'outil cotation, et je fais un clic sur le côté qui m'intéresse. Un seul clic, je me déplace, et je vois donc mon 1m35. Donc, c'est bien ce côté-là qui mesure 1m35, et celui-ci qui mesure 1m76. Pour l'effacer, soit je fais CTRL-Z, soit je prends la gomme, et je clique sur la petite flèche qui a été tracée. Donc, je remets ici. À partir de mon côté qui mesure 1m76, je dois créer un repère à 65 cm. Et à partir de l'autre mur, je dois créer un repère à 60 cm. Donc, je vais prendre l'outil mètre. Je place le point bleu, là, actuellement, il est bleu, c'est vraiment le bout du mètre. Je me mets sur le côté. C'est marqué sur la raide, c'est très bien. Je fais un clic gauche, je me déplace dans la direction. On voit que Google SketchUp m'indique les valeurs, mais comme tout à l'heure, je peux les taper. Donc là, je vais taper 65, et comme mon modèle est en cm, je n'ai pas besoin de préciser que c'est des cm. Je valide sur Entrée, et j'ai un trait de mesure qui est situé à 65 cm du premier mur. Enfin, du mur qui m'a servi d'appui. Je vais faire la même chose, donc là, je ne change pas d'outil. Je me mets sur le deuxième côté. Je rentre à l'intérieur de la pièce, puisque je veux bien créer la ligne dans ce sens-là. Et je vais taper 60 cm, encore une fois, ou 60 tout court. J'appuie sur Entrée. Voilà. Donc, la partie que je souhaite supprimer, c'est vraiment cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser l'outil ligne, et je vais tracer des traits qui partent de l'intersection, qui vont à la deuxième intersection. Voilà. Et je repars. Alors là, on voit que Google me suit. En plus, il voit que le trait est rouge, parce qu'il est bien parallèle à l'axe rouge. Et je vais jusqu'à l'autre interception. Intersection, pardon. À partir de là, les traits de mesure, je peux les effacer. Donc, je prends la gomme et je clique pour les effacer. Et donc, la partie que je veux supprimer, c'est bien celle-ci. Alors, je n'ai qu'à simplement à la sélectionner. Voilà. Et appuyer sur la touche Supre de mon clavier. Il me reste ce bout-là que je veux supprimer. Je le sélectionne, je fais Supre. Et ce bout-là, qui est confondu avec l'axe rouge, je clique dessus et je fais Supre. Et là, j'ai donc bien ma pièce, voilà, qui commence à ressembler. Alors, si je me tourne un petit peu, voilà, on se met un petit peu comme ça, qui ressemble à mon modèle. Je le mets là, voilà, on le voit. On a donc bien le mur qui sera de la porte ici, le renfoncement de 60, le renfoncement de 65, le mur là avec la canalisation, le WC qui sera un peu au fond, le lavabo et l'autre mur. Alors justement, les murs, c'est intéressant de les faire apparaître. Donc là, je vais cacher ça. Je vais tracer maintenant mes murs. Alors mes murs, là on est d'accord que les dimensions de la pièce que j'ai donnée, c'est les dimensions intérieures. Je peux les remettre encore une fois. Je clique sur l'outil cotation. Je sélectionne l'arrête. Voilà, 1,35, 116. Alors on voit que quand on se ramène vers le milieu, il y a un point bleu ciel qui apparaît, qui nous indique automatiquement le milieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les inférences dans Google SketchUp. Et quand on les maîtrise, ça fait gagner énormément de temps. Oui, alors là, forcément, je me suis trompé parce que justement, je me suis mis sur le milieu. Voilà, donc là, j'ai bien mes 65 cm. Et là, j'ai bien mes 60 cm. Voilà. Donc là, mes mesures sont absolument correctes. Donc je vais tracer les murs. Et donc là, on est d'accord que les dimensions que j'ai, c'est les dimensions intérieures. Donc il va falloir que je trace les murs à l'extérieur de cette pièce. Donc que ça soit pour les tracer à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce, je prends l'outil Décalez-moi. Je me mets sur une arrête. Donc il faut qu'il y ait un point rouge qui apparaisse. N'importe quelle arrête compte. Je me mets sur l'arrête. Je fais un clic gauche. Je vais vers l'intérieur si je veux mettre les murs à l'intérieur. Et je vais vers l'extérieur si je veux mettre les murs à l'extérieur. Encore une fois, là, je m'en fiche un petit peu de la mesure. On voit, vous regarderez dans la zone de mesure que ça bouge. Voilà. Moi, je veux mettre des murs de, par exemple, 7 cm. Je tape 7 ou 7 cm. J'appuie sur Entrée. Et là, j'ai les murs qui apparaissent. Alors, ils ne sont pas encore sortis du sol. On a 2 minutes pour voir comment aller sortir du sol. Ce n'est pas très compliqué. On voit qu'à partir de là, Google SketchUp me différencie l'intérieur de la pièce des murs. Vous voyez les petits points bleus qui apparaissent. Là, je suis à l'intérieur. Là, je suis sur les murs. Alors, je prends l'outil Pousser-Tirer. Et ça, c'est absolument génial. Vous allez voir. Je m'amène sur la zone des murs, puisque c'est les murs que je vais monter. Ce n'est pas l'intérieur de la pièce. Je me mets sur la zone des murs. Je fais un clic. Je commence à monter. Donc là, on voit les murs qui montent. Tous en même temps. Donc là, on gagne énormément de temps. Et comme à chaque fois, je peux taper la valeur de la hauteur de mes murs. Donc, si je veux mettre, par exemple, 2,20 m. Et bien, je vais taper 220 cm ou encore 2,20 m. Et j'appuie sur Entrée. Et là, j'ai la hauteur. Alors, bien évidemment, il faut que je dézoome. Là, je suis en train de faire une bêtise. Excusez-moi. Donc, je prends l'outil Zoom. Voilà. Je me redéplace depuis. Et là, on a notre pièce de toilette qui commence à prendre forme. Avec les dimensions intérieures qui, bien évidemment, n'ont pas bougé. Alors, je vais déjà les supprimer pour la prochaine fois. Donc, j'ai pris la gomme. Et je clique sur les différentes valeurs. Voilà. Donc, on avance. On a notre pièce avec les murs. Et on verra dans un prochain tutoriel comment on peut créer l'ouverture pour la porte. Et comment on peut, bien évidemment, placer les objets. Donc, bonne fin de journée. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501